Car c'est bien parce qu'il en est ainsi que pour nous, ces journées du 12 et 13 septembre 2022, scrutées par d'aucuns, attendues et peut-être appréhendées par d'autres, que ces journées donc sont en train de passer, même s'il faut bien l'avouer en laissant quelques scories. Elles sont en train de passer comme celles du 31 juillet 2022. Elles sont en train de passer comme vont le faire par la grâce de Dieu. D'autres dates repèrent dans notre commun vouloir de vie commune. Félicitations, honorables députés, pour avoir été choisis parmi les millions de Sénégalaises et Sénégalais aux fins de représentation pour cette 14e législature. Fasse Dieu que vous soyez en bonne santé et ayez la quiétude d'esprit nécessaire pour assumer vos lourdes charges aux bénéfices exclusifs de notre nation. Puissiez-vous, le moment venu, être en âme et conscience satisfaits de vous, car étant convaincus d'avoir donné le meilleur de vous-mêmes pour faire avancer notre bien commun, ce pays qui nous a vu naître et qui nous survivra. Car, dans le fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Réalisé parce que n'étant que de passage, que notre devoir est d'assumer notre part de charge, sans prétention particulière, mais avec l'idée que c'est des efforts de chacun que dépend le sort de tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale est la deuxième institution de notre pays. Elle est un lieu de manifestation de notre vitalité démocratique, un espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examiné les crédits destinés à la construction nationale. L'Assemblée nationale est aussi ce lieu de représentation, particulièrement exposé, souvent activement jugé, et, il faut malheureusement le noter, généralement condamné sans démission. Pourtant, dans cet espace-ci, comme dans de nombreux autres espaces dans notre pays, il a souvent existé des femmes et des hommes de devoir, des intellectuels accomplis, des patriotes sardons, bref, des hommes et des femmes de vertu. Si, malgré tout, une certaine perception négative a fini par s'imposer concernant cette institution, c'est du fait que l'un des marqueurs est en moderne. Ce qui est généralement mis en avant et souvent monté au pinacle, ce sont les trains n'arrivant pas à l'oeuvre. Pour cette raison, et compte tenu de certains impératifs pour notre pays, il me semble nécessaire, honorable député, que nous soyons tous traversés au-delà de l'éthique de conviction par l'éthique de responsabilité. Autrement dit, nous sommes en devoir de comprendre qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, nous avons à réaliser que l'idée que nous donnons de nos lieux de vie est quelque part tributaire de notre manière d'être ou d'exister dans ces lieux de vie. Je voudrais le redire, l'idée que nous donnons de nos lieux de vie est tributaire de notre manière d'amplir ces lieux de vie. Nous sommes en preuve, en permanence, à la maison d'amplir ce que nous sommes de tous. Quand nous sommes dans nos lieux de vie, Quand nous sommes dans le Sénégal, le Sénégal, nous sommes tous les lieux de la Sénégal, les souris de l'éthique de l'éthique, le Sénégalais ne se Dominons pas. Ce sont les guerres de l'éthique de la Sénégal. Tout cela, M. le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, vous le comprenez certainement mieux que moi. Aussi, pariant sur le fait que nous nourrissons tous le même engagement de faire plus et mieux pour notre pays, je voudrais vous souhaiter très sincèrement à toutes et tous une excellente législature. Retenez que l'esprit avec lequel le gouvernement entend travailler avec vous va, comme par le passé, conjuguer le respect, la considération avec l'écoute et la conviction que le gouvernement a en face de lui que des compatriotes présumés également soucieux du devenir de ce pays, qu'en principe, je dis bien en principe, nous aimons les uns et les autres par-dessus tout. M. le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, mesdames et messieurs, après avoir réitéré mes félicitations à chacune et à chacun, je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Applaudissements. Merci.